Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo H.A. Hebdo Alors une vidéo H.A. Hebdo qui est un petit peu tardé à arriver Parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo d'H.A. Hebdo Je partais pendant deux semaines au festival de Cannes Donc ça a été une super expérience J'espère que je vais pouvoir vous raconter tout ça à l'occasion Soit au détour d'une vidéo ou d'un live En attendant je mettrai certainement des photos et des vidéos Donc de rencontres que j'ai pu faire artistiques et autres Sur le Discord de la chaîne Donc le lien est dans la description Merci en tout cas à tous ceux qui font vivre un petit peu le Discord Depuis que ce Discord est créé Donc voilà aussi forcément si je n'étais pas chez moi Il y avait forcément moins d'achats Et du coup j'attendais vraiment de pouvoir avoir un peu plus d'achats A vous présenter pour faire une vidéo Et bon là il y en a que j'estime suffisamment à vous présenter tranquillement Mais avant tout j'aurais aimé commencer par vous montrer Une petite chose que j'ai réussi à voir au festival de Cannes Donc il me semble que je l'avais plus ou moins dit Des fois au détour de certaines vidéos Ou même au détour de live Un de mes films préférés depuis que je suis tout petit Et Moulin Rouge Il faut savoir que le réalisateur était à Cannes Pour présenter Elvis Qui sort d'ailleurs la semaine prochaine Que je vous conseille vraiment Parce qu'Elvis est vraiment cool Et du coup mon petit moi de 5 ans Est content d'avoir rencontré Baz Luhrmann Voilà qui m'a dédicacé mon petit Blu-ray Mon petit Blu-ray de Moulin Rouge Donc je trouve que ça va être plutôt pas mal De mettre ça en avant dans la collection Alors je ne sais pas trop où et comment Mais je suis tellement heureux d'avoir De l'avoir rencontré Et de surtout pouvoir vous le présenter en retour Voilà donc on va commencer officiellement les achats Donc on va commencer avec 3 steelbooks Le premier il s'agit de Scream Donc la version de 2022 Enfin la version le 5ème opus Que j'ai vu au cinéma et qui m'a bien plu C'est pour ça que je me suis permis de De m'acheter ce steelbook Qui est je trouve très joli Voilà donc il divise assez Ce Scream 5 en tout cas Moi voilà je trouve qu'il reste quand même Relativement fidèle à la saga Il y a pas mal de clins d'oeil Et voilà non vraiment très divertissant Je recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Ensuite autre steelbook Que je trouve très beau c'est celui de Spider-Man No Way Home Tac Donc film aussi pareil Qui divise On passe un très très bon moment de cinéma Sur le moment Après il est vrai que je trouve pas que ce soit le meilleur des Spider-Man Honnêtement Là je l'ai pris pour la collection Et puis surtout pour la beauté du steelbook Tac C'est compliqué de parler de ce film Sans spoiler le contenu Donc du coup c'est pour ça que Je m'éternise pas dessus Et je passe de suite au prochain steelbook Alors ce steelbook Qu'est-ce que j'ai galéré à l'avoir ? Donc normalement pour ceux qui me suivent un petit peu Vous pouviez vous en douter que c'était de ce steelbook là Dont je parlais Le steelbook de Last Night in Soho D'Edgar Wright Que j'ai découvert il y a quelques temps Et ça a été un énorme coup de coeur Donc j'avais très envie de me procurer ce steelbook Après avoir vu le film Je voulais essayer d'avoir ce film là dans la meilleure édition possible Et ça a été très compliqué J'ai dû me tourner en Espagne Pour me choper ce steelbook là Bon au moins l'avantage de ce steelbook C'est qu'il y a Il n'y a pas de pochette Pour séparer le casca avec le Blu-ray La présentation est pour moi bien mieux Que le steelbook français Donc ça va On va dire que c'est un avantage Mais voilà Très heureux de l'avoir enfin rentré dans la collection Films d'horreur Enfin d'horreur Strieurs psychologiques Que je vous recommande vraiment Ensuite Films de l'année 2000 2021 Je me souviens qu'on avait repris Repris l'ouverture des cinémas En mai 2021 Avec Drunk Voilà Qui avait attiré beaucoup de spectateurs Alors en même temps C'est un film vraiment génial Le cinéma de ce réalisateur là De toute façon Est toujours assez intéressant Donc Vite fait le résumé Pour ceux qui ne le connaissent pas Mais je pense que quand même Parmi vous Beaucoup de gens le connaissent Donc Quatre amis Professeurs dans un lycée Quinquagénaire un peu dépassé Décident de mettre en pratique La théorie d'un psychologue norvégien Selon laquelle l'homme Aurait dès la naissance Un déficit d'alcool dans le sang Avec une rigueur prétendue de scientifique Ils relèvent ensemble le défi Dans leur vie privée et professionnelle En espérant tous Que leur existence N'en sera que meilleure Si dans un premier temps Les résultats sont encourageants La situation devient rapidement Hors de contrôle Voilà Très très bon film Que je vous recommande également Ensuite Sortie assez récente Super héros Malgré lui Donc de Philippe Lachaud Alors pour moi C'est une bande d'humoristes Que je suis depuis Depuis très 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 longtemps Donc j'essaie J'essaie d'avoir la filmographie Il y en a quelques-uns Que j'aime moins D'autres que je préfère Super héros malgré lui S'annonçait pour moi Vraiment moins bien Que les autres Parce qu'effectivement C'est toujours un peu Le même humour qui revient Mais quelques scènes M'ont quand même relativement surpris J'aime beaucoup La réalisation de Philippe Lachaud C'est pareil Je l'avais vu au cinéma Et je me suis précommandé Pour me le revoir à l'occasion Donc voilà Bon Beaucoup de références Au super héros d'aujourd'hui Enfin au cinéma De super héros d'aujourd'hui Voilà je sais pas Je sais pas s'il plaira A tout le monde En tout cas oui Si vous voulez un petit peu Bah vous Avoir un film Où vous posez le cerveau Et voilà Et vous pouvez passer Un bon moment Bah je vous le recommande Et donc ensuite Je vais enchaîner avec Trois coups de coeur De l'année 2022 Déjà On va commencer avec Un petit film français Qui est en attendant Bonjangles Avec bon Voilà un casting Que j'adore Voilà Je suis très très fan De Romain Duris Et j'aime beaucoup Virginie et Fira Donc Tac Camille et Georges Dansent tout le temps Sur leur chanson préférée Mister Bonjangles Chez eux Il n'y a de place Que pour le plaisir La fantaisie Et les amis Jusqu'au jour Où la mère va trop loin Contraignant Georges Et leur fils Gary A tout faire Pour éviter l'inéluctable Coute que coute Donc c'est un film C'est un drame Un drame Comédie dramatique Il y a des fois Un petit fond de comédie Qui est Qui est très touchant Enfin voilà C'est un film Qui est assez bouleversant Qui moi M'a vraiment touché Quand je l'ai vu au cinéma Le jeu de tout le monde Est incroyable Il y a même Même l'acteur Donc je sais J'ai pas le nom de l'acteur Qui joue leur fils Ils forment vraiment Un trio Un trio incroyable J'espère que ce film là Aura des prix Parce que Si je dois juste Vous donner Un argument Pour voir le film C'est juste le jeu De Virginie et Fira Qui est incroyable Pour moi C'est vraiment Son meilleur film Donc voilà Je vous recommande En attendant Bonne jangles Ensuite Le Paul Thomas Anderson L'Icoris Pizza Pareil Énorme claque au cinéma Bon il y a un casting Il y a un casting D'acteur Qui n'est pas connu Puis forcément Il y a Il y a du 5 étoiles On a du Sean Penn Du Bradley Cooper Entre autres Écrit et réalisé Par Paul Thomas Anderson Le film traverse Les bouleversements D'une première histoire D'amour 1973 Dans la région De Los Angeles Alana Kane Et Gary Valentine Font connaissance Le jour de la photo De classe Au lycée du garçon Alana n'est plus lycéenne Mais tente de trouver sa voix Tout en travaillant Comme assistante Du photographe Gary lui a déjà Une expérience d'acteur Ce qu'il s'empresse De dire à la jeune fille Pour l'impressionner Amusée Et intriguée Par son assurance Hors norme Elle accepte De l'accompagner A New York Pour une émission De télévision Mais rien ne se passe Comme prévu C'est un film Qui est extrêmement Bien mis en scène Voilà on est dans Une ambiance Justement des années 70 Avec la musique Des années 70 Donc la BO Est totalement géniale Les images aussi Sont dingues Et pendant deux heures On est vraiment avec eux Dans cette région De New York Et rien que pour ça Rien que pour cette ambiance Et ce scénario Qui est juste extra Je vous recommande Licorice Pizza Vous allez passer Un très très bon moment Et on termine avec Le dernier Sean Baker Donc qui est Red Rocket Donc Sean Baker Qui est le réalisateur De The Florida Project C'est un film Qui avait été présenté Au Festival de Cannes L'année dernière Et voilà Je ne m'attendais pas A grand chose De ce film Mais finalement Après l'avoir vu au cinéma C'est pareil Il m'est resté Pas mal de temps en tête Par son ambiance Un peu comme Licorice Pizza Et puis par sa Bande originale aussi Enfin Il a quand même Pour moi Il a une similitude Avec Licorice Pizza Donc c'est un peu normal Que je l'apprécie Bon moins que Licorice Pizza Mais c'est normal Que finalement J'ai décidé De me le procurer Donc vite fait l'histoire Pour ceux qui ne voient pas De quoi ça parle Donc c'est Mikey Cyber Qui revient dans sa ville natale Du Texas Après des années de carrière De porn star A Los Angeles Mais il n'y est pas vraiment Le bienvenu Sans argent Sans emploi Il doit retourner vivre Chez son ex-femme Et sa belle-mère Pour payer son loyer Il reprend ses petites combines Mais une rencontre Va lui donner l'espoir D'un nouveau départ Alors voilà Je n'ai pas spoilé le film Mais voilà Encore une fois Je vais un petit peu Un petit peu revenir Sur ce que je disais Sur un atteint Dans Bondjangles Pour moi Ce qui fait vraiment aussi Le film C'est le jeu De l'actrice Donc qu'on a là C'est Susanna Son Je pense qu'elle n'a pas fait D'autres films Avant celui-ci Elle crève l'écran Donc j'espère qu'elle ira En faire d'autres films Mais tout le reste du casting Est tout autant incroyable Même si je trouve Qu'elle Elle vole un petit peu La vedette à tout le monde Enfin ça c'est mon avis perso En tout cas voilà C'est quelque chose C'est un petit film Aussi que je vous recommande Vivement Voilà pour les achats Hebdo de la semaine J'espère que Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Le commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et n'hésitez pas Encore une fois Je me répète Mais à nous rejoindre Sur le Discord Voilà Vous avez tous les éléments Dans la description Je vous remercie Et puis je vous dis A très bientôt Ciao tout le monde